Et bonjour à tous et à toutes pour cette finale de ce championnat de France de Super Smash Bros sur Nintendo 3DS et sur Wii U. On est ici avec la Paris Games Week en pointe du goût de l'Elf et de Mackenzie. Ça va les gars tranquille ? Bonjour Foster, ça va bien ? Super show au Paris Games Week sur ce stand Nintendo qui est gigantesque. C'est ça, t'as tout dit. Bonjour Foster, bonjour l'Elf, bonjour le Paris Games Week aussi et bonjour Nintendo. Parce qu'il faut préciser qu'on nous regarde en direct sur la chaîne Twitch de Nintendo France et sur la chaîne YouTube de Nintendo France. C'est ça, on est partout donc pas moyen d'échapper cet après-midi, ce dimanche 1er novembre, c'est la finale. C'est le jour de l'année où vous voulez regarder du Smash Bros pour Wii U cet après-midi parce qu'on sera seulement sur Wii U. Il va y avoir la crème de la scène française sur Smash 4. Ce qu'en effet, on a parlé du coup de finale de ce championnat. Il faut savoir du coup que ce championnat a eu différentes étapes qualificatives sur des centaines de joueurs à chaque événement. 96 seulement ont réussi à se qualifier et à franchir les étapes sur toute la France, les 4 coins. Et ils sont là aujourd'hui pour cette carte, pour cette Paris Games Week, pour cette finale se déchirer et recevoir le titre de champion de France. C'est ça, on a été à Toulouse, on a été à la Japan Expo encore une fois sur le stand Nintendo. On est monté jusqu'à Lille, on a descendu jusqu'à Lyon et on a été deux fois sur Internet. Chaque fois 16 qualifiés. On a 4 champions aussi qui sont là, 4 champions d'étape. On vous les présentera tout au long de la journée, mais attendez-vous à du très gros Smash cet après-midi. Vraiment du très gros, c'est ça. On est vraiment partis partout en France pour réussir à voir qui va se qualifier pour ce championnat de France. Et là aujourd'hui, c'est la finale, c'est la finale. Et on va voir qui sera le champion de France de Super Smash France pour Nintendo, 3DS et pour Wii U. Et qui va réussir à détrôner Lyon qui était le champion de France. Et déjà, est-ce qu'ils vont réussir à le détrôner puisqu'il est là cet après-midi le champion ? Il participe évidemment, il participe, il va essayer de défendre son site du mieux qu'il peut. Mais les 95 autres joueurs, je pense, ne souhaitent pas lui laisser son titre. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Je pense que sa tête est mise à prix. On est d'accord. Mise à prix. On est d'accord, on est d'accord. Très bien. Je crois que Mackenzie est sur le point d'aller chercher nos premiers joueurs. Premier match, je suis bouillon. Je ne le cache pas, je suis bouillon. Il y aura du Parisien, du Lyonnais, du Lillois, du Strasbourgeois. Du Strasbourgeois en masse, en masse du Strasbourgeois. En effet, ils se sont qualifiés à Lille comme personnes. Ils sont arrivés à Lyon aussi. Ils n'ont pas arrêté. Ils étaient partout. C'est vrai qu'ils étaient partout. C'est un vrai parasite en fait. Ça, le Strasbourgeois, on s'en méfie. Incroyable. Incroyable. Du coup, on va voir d'ici quelques secondes nos premiers joueurs. Premier match. Un petit moment pour rappeler le format. Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Du coup, justement, nous sommes dans un format de free for all. Chacun pour soi. Ceux qui ont suivi le stream tout au long de cet événement ne seront pas du coup surpris par les règles. Chacun pour soi. Item et custom move autorisés. Tous les joueurs vont être là. Prendre le personnage qu'ils souhaitent. Utiliser de toutes les petites bassesses qu'ils peuvent pour éliminer tous leurs adversaires les uns après les autres. Sachant dans free for all, les deux premiers passent pour le tour d'après. Exactement. Et petit substituté. Oui, au custom move. Non aux équipements. On l'a bien vu sur la dernière étape online. Pas d'équipement. C'est mal. Donc voilà. C'est interdit ici. Vous ne pouvez pas le faire. Tout se passe bien pour nos joueurs. Ils le savent bien. Ils savent qu'ils ont le droit à leurs custom moves. On a vu d'ailleurs des très très bonnes utilisations. Notamment à l'île. Je pense à Kaora et sa moto. Exactement ce que j'allais dire. C'est en effet Kaora. Kaora qui était du gouvernement de Strasbourg. Qui s'est qualifié. Vous le verrez un peu plus tard de toute façon avec un Wario du feu de Dieu. Qui justement a usé vraiment et très malignement de tous les custom moves qu'il pouvait avoir sur Wario. En utilisant les plus optimales pour ce mode de jeu. Et c'était très intelligent. Son plan de jeu était super. C'est ça. Voilà. On a vu vraiment des joueurs réfléchir. On a vu les Strasbourgeois quand ils étaient venus à l'île. Ils nous avaient expliqué. On s'est entraîné spécifiquement pour ce championnat de France. Et du coup. Résultat. Ils arrivent quand même à 11 je crois cet après-midi. Alors est-ce qu'il y en a dans la première série. Makenchi ? Alors oui. Oui. Et justement. Là j'étais en train de faire connaissance avec nos 4 joueurs. Parce que là faut le dire quand même. On est en finale du championnat de France. Ça va être du très 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 lourd. Et je voudrais quand même qu'au Paris Games Week. On fait qu'on fasse un maximum de bruit s'il vous plaît. Pour les joueurs qui vont commencer à rentrer sur scène. Et on va commencer tout de suite par Lloyder. Lloyder qui a réussi à se qualifier à Toulouse. Et qui joue 0-8. Samus ! Oui pour les gars ! Ok ok ok. Deuxième joueur. Benoît. Benoît. Qui a réussi à se qualifier à Lyon. Lyon ! Et oui très 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 belle ville. Benoît qui va jouer Link. Un maximum de bruit s'il vous plaît pour Benoît ! Allez Benoît ! Troisième joueur de pseudo. Mana. Mana qui a réussi à se qualifier sur internet. Et oui sur internet. Parce qu'on pouvait se qualifier sur internet. Si on aimait pas trop se déplacer. Il joue tout de nique. Je vous prie s'il vous plaît. Aménagez messieurs de faire un maximum de bruit s'il vous plaît. Pour Mana. Et Mana qui rentre sur scène. Ça ça va faire mal. Ça ça va faire mal. Ça va faire très 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 mal. Et le quatrième joueur. Ici présent pour ce premier match. De la finale du championnat de France. Super Smash Bros. Oui et Port 3DS. S'il vous plaît. Un maximum de bruit. Pour Lita Maru. Qui a réussi à se qualifier. Sur internet aussi. Et qui va jouer. Rosalina alias Harmony. Bon. Nos quatre joueurs sont donc ici. C'est ça. Et tu me disais dans l'oreillette. Tu me susurrais. Mon dieu. Ça commence fort. Ah oui. Ça commence fort. Ça commence fort. En effet. J'avoue que. J'ai déjà croisé. Certains de ces joueurs. À d'autres. D'autres compétures. D'autres tournois en extérieur. Pour lesquels. Je les ai vu briller. Notamment. Loider. J'avais déjà vu jouer avec un mille. Mais je pense. C'est que son mille. C'est normal. Mana par contre. Très très gros joueur. Excellent joueur. En 1 contre 1. D'ailleurs hier. Se tenait du coup. Le 1 vers invitationnel. Sur le stand de jeuxvideo.com. Il était notamment invité. Avec son. Toon Link. Et je crois qu'il est fini. Cinquième. Quatrième. Néanmoins. Une grosse grosse perf. Il a. Il a. Notamment. Notamment. Et surtout. Il a battu Cloutoni hier. Oh. Le mec est chaud. Le mec est chaud. Maintenant. Que va-t-il se passer dans ce clip-for-all ? Avec des steps. Va-t-il réussir à tenir. Le rythme. Avec ses règles. Dont il est peut-être peu habitué. Très bonne question. Ah. Effectivement. Mais il s'est qualifié online. Donc ça veut dire qu'il. Il s'est quand même rodé. Rodé au tournois. Au format. On rappelle que pour se qualifier online. C'était un petit peu différent. Ça commençait. C'était une session de deux heures. Avec un certain nombre de joueurs dedans. Et les deux premiers. De leur pool. Passaient au bout de deux heures. Ceux qui avaient le plus de poids. Donc attention. C'était aussi une épreuve d'endurance. Quand même. Le online. C'est vrai. Après je sais que Madda est un joueur. Très habitué au online. Justement. Il joue énormément là-dessus. Enfin. En tout cas. Notre armée de bons diners. Regarde-les. Ils sont tous là. C'est parti les gars. Quand vous voulez. On fait du oui. Pour ce premier match. De cette finale. De ce championnat de France. Est-ce que vous êtes chaudé par gamesweek ? Allez. On va avoir donc Beno avec du link. Mana, tu l'as dit. Avec un tout link. 0-7 Amus pour Tenoid. Et Harmonie. Et Luma pour Tana. Là probablement. Ça se tape un peu dans tous les sens. Mana qui contrôle bien le centre du stage. Il se met bien sur le bord. L'étoile d'Armonie qui est morte. Ça peut être compliqué pour être pour les prochaines secondes. On va devoir attendre un peu. Et effectivement pour l'instant. Donc on a d'un côté. J'ai reçu Tameus. Et Harmonie. Et les deux lignes qui sont encore à corps. Pour l'instant. Ça reste un petit peu. Chacun dans son point. Mais là ça y est. Ça commence à se mélanger. Attention à la 0-7 Amus. Qui a pris le centre de la plateforme. Et du coup. C'est une position de victime. C'est un peu. Ça m'a l'air un peu compliqué pour le moment. D'ailleurs Link dans une bonne situation. Loider qui tente un neige garde. Retard malgré tout. Bien qu'il soit raté. Se prend cette OP sur la remontée. Là c'est un peu compliqué. Et Mana qui tente de prendre un kick sur la Harmonie. Malheureusement les skilériennes. Fait qu'elle l'évite d'un rien. En effet Harmonie qui va être très très à l'aise. Dans ce mode de jeu avec son note B. Qui va permettre d'annuler tous les objets. Ou tout autre type de projectiles. Qui peut être envoyé contre elle. Effectivement. Et là donc on commence à avoir Link. Qui est assez haut en pourcentage. Mais qui a toujours ses 4 stocks. Et Link. Oh ! Ce match violent de Mana. Prend la première stock de ce match. Et c'est Link qui la perd. Effectivement pour l'instant. Donc Link qui a un petit désavantage. Mais attention. Les autres sont quand même facilement AXA. 0-8 Samus et tout. Link qui s'en sortent bien. Qui n'ont pas pris trop cher dans leur première stock. Link est complètement coincé d'ailleurs. Un Mana qui ferme la porte sur lui. C'est assez violent. Ça prend quand même un double nerf. Et joli de la part d'Harmonie. Mais Loider fait une excellente TDI. Et survit à ce match. Ça ne suffira pas effectivement. Pour l'instant tout le monde à 4 stocks. À l'exception de Link. Qui est de Benoit. Attention là. L'Harmonie qui a pris un peu cher. Mais ça va revenir. Ça va revenir bien. Harmonie. Juste en dessous de ledge. Quel dommage. Allez. Et 0-7 Samus qui perd également son premier stock. Link Cartoon. Qui est donc le seul à voir encore. C'est 4 stocks. C'est pour Mana. Tu l'avais dit. C'est un joueur très dangereux. Il est en train de le confirmer. Il fait son petit plan de jeu. Il se met à gauche. Il fait perdre. Il attend. Il va lancer plein de coups. Ce genre de choses. Maintenant c'est un joueur qui aime bien rendre tout l'adversaire. Et complètement contrôler le stand avec tous les projectiles. Et là on flip for all. Il n'a pas peur. Et joli de la part de Lloyder. Lloyder effectivement qui prend le deuxième stock de notre ligne. Benoît qui n'a donc vu que 2 stocks. Attention à ça. Ça part vite. Je vous rappelle qu'il faut être dans le 2 premier de la session. Pour passer au tour suivant. Ça va faire mal pour Harmonie. Non Lloyder. Si il le touche. Très joli de la part de Lloyder. Qui place un même dix-pack. Et qui tourne au milieu de ses adversaires. Mais quel enfant. Énorme prise de risque quand même de Lloyder. De tourner au milieu de la mêlée comme ça. Mais ça paye. Et donc résultat là. On a deux joueurs qui se détachent. On a Samus sans armure de Lloyder. Et Manal. Et c'est 4 stocks toujours. C'est joli ça. En effet. Il tient bien. Il tient bien. Lloyder vient toujours avec du droit. Toc. Ah pardon. Joli ce match. Il mine cette rôle. Et place un magnifique match avant. Ça prend la stock. Voilà. Manal qui s'est dit. Je me qualifie sur internet. Mais il n'a pas fait le déplacement pour rien. On parlait de suite. Pour l'instant. 4 stocks extrêmement favoris. Pour passer cette session. Ça va être compliqué pour les 3 stocks. En même temps regarde. Il prend son temps. Il prend son temps. Il se met sur le bord. Il voit que quelqu'un l'embête. Il va se mettre quelqu'un d'autre. Mais joli match match à part de Benoît. Après ce power shield. Voilà. Benoît qui essaye de remettre un peu. Tout le monde à égalité. Mais il reste toujours un stock d'avance. Pour Manal. Qui vient donc se venger. Aller chercher Benoît un petit peu. Pendant ce temps l'harmonie. Et 0-7 Samus sont toujours l'un contre l'autre. Pas de pitié. Pas de quartier. Tounik est bien là. Joli d'appart de Benoît qui est un peu coincé sur ce bord. Qui fait le travail quand même. Qui s'occupe bien de Mana. Joli up match. Et Benoît qui renverse un peu la situation. Qui remonte Pépère. Pendant ce temps-là dans le centre. Harmonie qui contrôle complètement. La phase face à 0-7 Samus. Ça stave un peu Shaggy dans son coin là. Ça ne bouge pas tant que ça. C'est ça. Attention. On est à la moitié de la session. Là pour l'instant. Et deux joueurs. Enfin trois joueurs non plus. Qui a pour l'instant complètement dominé ce match. Et qui est d'ailleurs au centre de la plateforme. Oh dommage pour Loider qui râpe son UB. Et qui se retrouve du coup le premier joueur. Sur sa dernière stock de ce match. Evidemment il profite de l'invincibilité à son maximum. Sur cette top plateforme. C'est ça. Il va vraiment falloir jouer intelligent là pour Loider. Puisque le dernier stock ça ne pardonne pas. Surtout avec une 0-7 Samus. Qui est quand même pas le personnage le plus lourd du jeu. Il va falloir être très prudent. Et prendre le moins de déca possible. Ce match pas qui se charge. Non ça ne passera pas. Mana qui n'a pas le temps de contre-attaquer. Encercler un peu. Et le troisième qui passe. Et donc deux personnages à in-stock. Le link de Benoit et la 0-7 de Loider. Ça devient serré. Mais tout d'instant Mana est toujours tellement loin devant. Evidemment son avance se creuse. Plus les autres adversaires s'éliminent les uns les autres. Plus son écart se creuse. Il est très bien parti pour atteindre le prochain tour. Ça va se jouer un petit peu entre Loider et Tama. Là il va falloir aller chercher Tama pour les deux autres à in-stock. Parce qu'il est un peu intouchable. Attention il est plus cher Loider. Tout le monde était sur le bord droit. Maintenant c'est plutôt bien passé. Loider qui respire un peu plus maintenant. Malheureusement Harmonie se jette sur lui. Ça va être la up throw. Pas de paire. Malheureusement un peu raté. Et je suis allé de la part de Loider qui utilise un peu de sa mobilité aérienne. Oh ! Derrière la stock qui est prise Harmonie. Double kill en deux secondes de Mana qui est bouillant. Il est on fire Mana ! Il n'en reste du coup qu'une stock et Harmonie. Une stock et elle aussi Samus. Mais mon dieu quel nombre de pourcentages pour la zone aussi. Samus. Elle va devoir jouer très 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 campi si elle ne veut pas perdre sa stock. Effectivement et pour l'instant ça joue très très smart. Mana qui menace Loider. Mais Loider joue. Eh bien est-ce qu'il va t'encher sur la bombe ? Mais tout le smash ça a été vu. C'est des compliquaires et toujours vivant. Loider qui se débrouille plutôt bien. Il a pris quand même une vingtaine de pourcentages. Mais bonsoir Harmonie on a pris une cinquantaine. Là où Mana est en train de complètement imposer son rythme sur le terrain. Ah bah Mana il est bien. Il sait qu'il a deux stocks de marge. Il peut se permettre d'être menaçant à tout moment. De prendre des risques pour venir finir cette partie. Pour l'instant il domine avec son thomine. Et il a décidé. Oh ! Attention ! La paralysie qu'il donne dans le smash. Loider qui rate son FB. Ça aurait pu être fatal. C'est terrible. Et c'est un match ! Et c'est la stock ! Et donc ce sera Tama. Contre Mana. Pour la dernière. Pour la victoire. Les deux sont qualifiés pour la suite. Ces deux joueurs en effet ont accès à la suite du braquette. C'est ça. Oh ! Et Mana ! Festival ! Mais je te dis il fait mal ce joueur ! Il fait mal ! Il tente des trucs et tout et tout ! Le respect est absent de cette partie. Mana a décidé qu'il s'essuie. Il vise à cliquer. Magnifique. Là d'ailleurs. Mind the role. Il se place bien. Pivot et style. Oh ! Un trio pour Mana ! Une exécution ! C'est parti ! Bien Wesh ! Vraiment propre, propre, propre ! Bon alors tu en as pensé quoi ? Ça va, c'est tranquille pour l'instant. C'est tranquille pour l'instant. Il n'y a pas de... Par rapport au online. Parce que du coup, tu as dit qu'il y a les filles online. C'était plus dur online ou c'est plus facile ? Online c'était beaucoup plus dur. C'était sur deux heures de qualification. Donc ça faisait un peu sur le mental. De jouer au temps. Avec des objets à quatre. Ouais j'avoue c'était une vraie épreuve d'endurance du online. Une vraie vraie. Et donc là ça va, le premier match, tranquille. Préfère tranquille. Pas de... Entre hier et hier soir, j'ai cru qu'on a eu le temps de te chauffer de toute façon. Un petit peu. Ça a bien joué. C'est cool. Quel joueur te fait peur un peu dans cette compétition ? Un peu tout le monde. Il y a beaucoup de bons joueurs qui sont venus de France. Il y a ceux de Paris. Il y a mes collègues de Nice aussi. Normal. C'est vrai que tu es venu avec tes potes. Du coup je vois que Ray, il y a une secondaire qui va arriver. Après je spoil le prochain tour, je suis désolé. Mais ouais je vois bien du coup. Ok. Bon bah c'est cool. Bien joué à toi. Merci. Merci. Un petit mot pour la fin ? Un spécial. A tout à l'heure. A tout à l'heure du coup. Allez c'est cool. Un peu d'applaudissements pour Mana s'il vous plaît. Mana s'il vous plaît. Qui a fait, qui a commencé bouillant là quand même. J'avais prévenu. J'avais prévenu. J'ai vu de loin. J'ai fait aïe. Aïe. Ah ça va faire mal. Et là de loin cette fois-ci je vois 4 autres joueurs. Mike & Chi. Qui sont-ils ? Et oui exactement Foster. 4 autres joueurs. On va commencer par le premier. Il se nomme Grail. Il a été qualifié sur internet. Il joue Mario Comen. Je vous en prie s'il vous plaît. Applaudissez. Notre premier joueur. Grail. Et puis pareil il est bon. Il est bon. Il faut y faire attention. Bonjour. Installe-toi. Allez Mike & Chi. Notre deuxième. Notre deuxième joueur. Blood of Wolf. Il a été qualifié à Toulouse. Imen Haïk. Je vous prie s'il vous plaît de l'applaudir. Blood of Wolf. Blood of Wolf. Notre Toulousain. Bonjour messieurs. Notre troisième joueur. Il a été qualifié à Lyon. Lyon. Peut-être que la belle ville comme d'habitude. Il joue Yoshi. Je vous en supplie. Un maximum de bruit. Pour. DONGO. DONGO. Et son Yoshi. Et notre quatrième joueur. Pour ce deuxième match. Toshiro. Qui mène Zelda. Il a été aussi qualifié sur internet. S'il vous plaît. DONGO. DONGO. Et sa Zelda qu'on a vu à Lyon d'ailleurs. Bon. Alors poster. Dis-moi tout. Je veux tout savoir. Non seulement. Déjà on va voir pas mal de petites personnes un peu différentes. Déjà on a entendu le roster un peu. Il y a du Yoshi et du Mario. Il y a même une petite perle qu'on voit très peu. Du Ike. Du Ike. Effectivement. Pour Build of Wolf. Qui nous avait fait une démonstration à Toulouse avec son Ike. C'était très très bien passé. On est bien. Je me rappelle même. Une fois qu'il avait été qualifié. Il s'est dit. Bon allez. Je vais prendre votre perso. Juste pour tenter un petit truc. Je crois qu'il était parti sur Ganondorf. C'était Ganondorf. Auquel il avait participé. Grey également avait été invité. Il avait participé. Il avait fait un bon score. Ma foi. Je sais qu'il avait battu la zone. L'un des deux. J'ai oublié le... J'ai un doute. Mais ça faisait mal. Ça faisait mal. Ça a fait peur. Ça a fait peur. Ça m'a tapé. Ma foi. Les joueurs sont prêts. Messieurs. Quand vous voulez. Et bonne chance à vous évidemment. J'ai kiffé un peu. Allez. Champ de bataille. Alors soyons prêts pour ce second match. De cette finale. De ce championnat de France. Vous pouvez voir ce que ça va donner. Ouais. C'est vraiment qu'on a de la zéro. Sudsabus pour Redu. Yoshi pour Dangun. Oh. Et son hype. Et Toshiro. Et son éternel Zelda. Là pour le moment. Ça se mettait bien sur le côté 3. Là Grey il s'y remonte. Pépère. Mais Dangun ne veut pas le laisser revenir. Et tu as vu de la part de Grey. Non non non. Toi toi. Ton dance match. Tu le placeras pas. Ike est dans le coin. Et effectivement. Pour l'instant. Nombinic a tenté. De prendre Grey. Et de le faire. Je ne le souhaite pas passer pour l'instant. La melee qui se rend un peu. Donc. C'est Toshiro qui réussit au coin du coup. Et là pour l'instant. On vient un petit peu de melee centrale. Et c'est Yoshi qui prend les dégâts. Alors là où ça va être vraiment dangereux ce match. En fait. C'est qu'on a des personnages qui ont des attaques. Qui sont très 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 puissantes. En terme de kill move. Que ce soit Zelda. Que ce soit Zero Suit Samus. Yoshi ou même Ike. Leurs valeurs sont ce qu'elles sont. Mais ils ont tous un gros. Une grosse attaque d'impuissance. Je peux t'en dire relativement vite. Ça aurait très dangereux. De ne pas faire attention à l'un de ces joueurs. N'importe lequel qu'il soit. Et pour l'instant. En tout cas. C'est Toshiro. Qui joue mieux le coup. Il est en dessous de 50% avec sa Zelda. On rappelle qu'il avait raté la qualif à Léon. C'est le 2B de la part de Grey. On se veut tuer. Joli. Toshiro. Qui prend la première stock. De Ike. Ouais. Blood Wolf. Notre 12. Donc il perd. En premier stock. Mais attention. Rien n'est joué. On le rappelle. Il y a 3 stocks par tête. Donc ça va vite. Mais pas trop. Ah Grey. Qui attendait un petit déjeuner. Et set up smash. Yoshi s'envole au loin. Il ne reviendra pas tout de suite. Très propre. Toshiro. Qui n'a pas le temps. Pour l'instant. Qui fait du dégât. Et donc seul Grey. Et Toshiro encore leurs 3 stocks. Extrêmement serrés. Entre ces deux joueurs. Blood Wolf souvent. Qui fait son petit compte. Quand il se fait brancher vers son usage. C'est pas forcément une mauvaise idée. Comme ça au monde écrit. Si jamais ça bourre. Ni contre. Et le groupe qui est passé. Et donc pour l'instant. On a Toshiro qui domine. Il a toujours ses 3 stocks. Mais c'est extrêmement close. Juste un petit retard. Pour Ike. Qui a pris quand même déjà. Sans bon sens. Oh mon dieu. Un suspic. Dans ta tronche. Ce météore incroyable. Très très bien joué. La part d'Angoon. Pour le coup. Magnifique. Il a chopé cette set. Comme personne. Oh. Puis une météore sur ce match. N'importe quoi. Ça tombe dans tous les sens. Très propre de la barre de joueurs. Ils sont chauds. Ils veulent leur place pour le prochain tour. Ils veulent ce titre de champion. Peut-être l'un de le sort. C'est ça. Du coup. On se retrouve avec un Ike à 1 stock. Et les 3 autres à 2 stocks. Et 30%. Ça va être très très short. Pour Ike. Blood of Wolf. Là qui va pouvoir jouer le coup. De façon très très intelligente. C'est en effet très tendu. Yoshikar retendait son meter. C'est pas passé. Zelda qui fout un peu son bazar. En restant bien son petit coin à droite. Ça passe bien. Elle fait des pourcentages gratuits. Greg par contre. Il va avoir une occasion. Et ça peut faire mal. Ouais. Ça peut faire mal en effet. Pour l'instant. Blood of Wolf. Qui commence à être très très haut. Qui garde le centre de battement. Faut qu'il fasse très haut. Faut éviter ce genre de situation. Ça va revenir. Mais c'est short. Oh. Il est mort. Le up est sur le Yoshi. Forcément. Ça tient dans son shield. Ça attend. C'est fini. Et ce match. Ike qui perd du coup. Ce match. Voilà. Du coup. On se retrouve avec 3 joueurs. A 2 stocks. C'est une situation assez délicate. Ne jamais se retrouver au milieu. Complètement. Parce que alors là. Clairement. Le suit au milieu. C'est la balle de ping-pong. Je veux dire. C'est clairement. La balle des autres. C'est ça. Vraiment. Évitez de se retrouver pris au sandwich. Ne pas faire le jambon dans ce milieu. C'est une partie assez compliquée. Et le tennis. Voilà. Yoshi. Qui se retrouve dans une situation difficile. Et le dernier stop. Pour Tanguil. Grill. Et Toshiro. Qui pour l'instant se font plaisir. Attention. Le coup de bif qui est passé. L'oeuf derrière. Non c'est bon. Ok. Qui peut revenir. Toshiro qui essaie de venir l'option. Bonne roulade. La 0 sous Samus. Qui vient dégager Yoshi. Et pour l'instant là. Toshiro qui profite. Et Grail. Qui domine avec sa smudge. C'était très propre ça. Depuis tout à l'heure. Il balançait le petit projectile. Il l'attendait. Il le teasait. Quand un coup. Allez je me TP sur toi. Je prends ta stock. Puis zoom. Très propre. Effectivement. Et donc du coup Toshiro. Dernier joueur. A deux stocks. Ca risque d'être. Guto bien. Pour la première passe. Attention. Ceci a pas perdu cette stock. Trop vite. Parce que Tanguil. Il a une de sable. Et ouais. Ca fait des pourcents. Mais ça ne frappe pas la stock. Malheureusement. Pas ce niveau là. Ca vient très compliqué. Entre 0 suit et Yoshi. Ca va devoir se jouer. Je pense. Ouais. Attention quand même. On est à 125% pour Zelda. Ca peut vite décoller. Derrière. Les autres ont pas encore pris beaucoup de dégâts. Dans leur dernière stock. Oh la la. Quel enchaînement encore. Et là ça vers le tas. Joli à fait de la part de Grail. Grail qui maintenant s'en sort du coup. 46. 57% maintenant. Les deux joueurs n'ont plus qu'une stock également. Voilà. Là c'est 3 minutes 30 de stress intense pour les joueurs. Ca m'a l'air compliqué pour Grail. Ca m'a l'air très compliqué. Les deux joueurs font bien. Là ils sont complètement de la race de loin. Que ce soit du côté V ou du OV de la part de Yoshi. C'est très 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 compliqué. On se voit dans une situation de 2 contre 1 là. Ouais. Attention. Effectivement. Il a plus de pourcentage. C'est la victime facile. Et les deux joueurs l'ont bien compris. Ils volent la qualification. Ca va revenir pour Grail là pour l'instant. Clairement. C'est le plus faible. Il s'acharpe dessus. Et ça tente un petit meter. Malheureusement ça ne passera pas. Au moins il y a Zelda qui touche le Yoshi. Ca fait quelques petits pourcentages. Il va essayer de camper un peu lent. Malheureusement. Prendre la distance avec des SS. Face à deux personnages qui prennent la distance. C'est pas forcément le mieux. Yoshi qui s'aide de faire le tour. Mais avec ses pourcentages chic. Ca peut être tout de même dangereux. Bien que ce soit un personnage relativement lourd. Ca va le faire. Ca explose. Attention à Toshiro qui est en train de coller des dégâts. A Yoshi. Résultat. On a Yoshi et Grail qui vont être à des pourcentages. Attention. Il se jette au mauvais endroit au mauvais moment. La Grail. Au moins maintenant il a dû récupérer son bouclier. C'est ça. Son bouclier que t'as moitié mort. C'était ce qui a été le plus dangereux. Un shield break à ce niveau là. C'était la fin. Zelda qui tend encore ses téléplantations. Mais Grail qui va en finir. Avec le Yoshi. Très prof. Ça rebondit sur le bouclier. C'est ce qui peut le up smash. C'est ça. Ca touche. Ca fait des pourcentages gratuits. C'est ça. Et pour l'instant Grail qui gère vraiment bien son 1 contre 2 là. Parce que c'est quasiment simple. Pour l'instant les 200 joueurs se cherchent moins. Du fait de la... Du haut pourcentage de la 0 sub Samus. Et voilà encore une fois Zelda qui vient couvrir l'arrière de l'attaque du Yoshi. Mais pour l'instant il se fait plattre. Oh ! Il se l'a en bloc ! Mais quel coup de dé ! Il se l'a fait ! Fallait pas l'emmerder Grail ! Et non ! Fallait en finir plus vite contre ce gars ! Fallait en finir plus vite ! Même à 2 c'est pas suffisant. Grail est un grand joueur ! Et il est parti pour gagner ce match. Là il a un truc à prouver dans ce match. Il a quand même un but. Oh ! Il l'a fait ! Oui pour Grail ! Un tonnerre d'applaudissements pour ce joueur s'il vous plait ! Alors Grail ! Ben j'ai vu que ça a beaucoup de team ! Donc j'ai cherché le vol ! Clairement en 2v1 c'est pas vraiment dangereux ! Je répète ! Ouais ! En gros j'ai vu que ça a team ! Ça a 2v1 ! Donc il fallait absolument que je cherche le vol ! Sinon je peux rien faire ! Clairement les deux persos ils ont un gros knock-back sur les smash ! Ouais ce qu'on voyait, on devait être déplacé un peu ! On voyait que ta première cifle c'était Yoshi ! On l'a senti, il avait plus de pourcentage, c'était plus facile à prendre ! Après c'est un personnage un peu lourd ! On t'a vu commencer à gratter Zelda ! Et à ce moment là on a commencé à comprendre qu'on voit s'il peut choper la Zelda, il va falloir la choper ! Mais c'était clairement, il te fallait une stock ! Ah voilà ! Mais bien joué ! Franchement bien joué ! Un vrai comeback ! C'est passé crème ! Comme il fallait ! Très 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 propre ! Messieurs absuble encore une fois un applaudissement pour Greyl ! Ah merci ! Greyl on te retrouve au prochain tour ! Merci à toi et tout à l'heure ! Bon ! On vous avait pas menti non ? Vous avez dit qu'il allait avoir des gros joueurs, qu'il allait avoir du gros niveau je veux dire ! Il y en a, ils sont là ! Pardon ! C'est mieux ! Voilà j'avoue que je suis encore sur le... Enfin je reste assis de ce que vient de nous faire Greyl ! Parce que c'était vraiment super compliqué ! Et la technique qu'il a sorti pour... Enfin le sang froid d'une ! Parce que vous vous rendez bien compte quand même qu'il a galéré là ! Il a dû jouer sa vie pendant plus de deux minutes non-stop ! Avec chaque frame, vous pouvez lui coûter la vie ! Simple ! C'était propre ! C'était propre ! Du coup on avait ces quatre joueurs secrets qui l'emportent ! Ma Kenshi mon petit Ma Kenshi ! Quels sont nos quatre prochains candidats ? Alors écoute après ce superbe match ! Vraiment extraordinaire ! Ça montre vraiment que le niveau par Games Week est super élevé ! Et j'espère qu'on va continuer comme ça ! Parce qu'on a notre premier joueur ! Comax ! Qui a réussi à se qualifier à la Japan Expo ! Et qui joue Sonic s'il vous plaît ! Un applaudissement pour... Comax ! Comax ! Comme leautant Spence USA ! Notre deuxième joueur ! Meuf ! Qui a réussi à se qualifier sur internet ! Qui mène Pikachu ! S'il vous plaît Maxime Debout pour MEEU Shir ! Et bienvenue ! Tu avais fait des événements live, toi, il me semble, déjà. À Léon, c'est ça, on l'avait vu à Léon. Je me disais bien que j'avais vu. Notre troisième joueur, Chihiro, qui a été qualifié lui aussi à la Japan Expo, qui va mener Captain Falcon, s'il vous plaît. Un maximum de bruit pour Chihiro ! Falcon, j'adore. Captain Falcon, bienvenue. Et notre quatrième joueur de ce troisième match du championnat de France de Super Smash Bros. 4U et 4DS au Paragames Week. Il s'agit bien évidemment de Yogi. Il a été qualifié à Lyon. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Yogi, qui joue à Lyon ! Yogi ! Yogi ! Bon, pourquoi tu rires ? Dis-nous du roster. Je suis désolé, là-bas, c'est Yogi qui me fait rire, c'est Yogi. Une entrée là. Je le connais bien, en fait. Je le connais bien, il vient de la communauté lyonnaise. Une communauté que j'ai eu le temps de squatter un peu. Un peu ? Un peu. Je connais bien ce joueur. On a fait des premiers tournois Smash 3DS à l'époque. Quand le jeu était sorti, justement, on avait joué ensemble. Il m'avait sorti. Il m'avait sorti en loser finale, justement. Donc depuis, je me... Donc du coup, là, tu vas débrancher sa manette discrètement ? Du coup, là, en effet, j'ai tout ouvert pour qu'il perde. Mais au fond, il vient de Lyon. On l'aime bien quand même, du coup. C'est ça. Et d'ailleurs, 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 tu nous as fait la plus belle entrée sur scène pour l'instant. Evidemment, mais il est motivé, ce garçon, il est motivé. Il a la passion au fond, lui qui coule dans ses veines. Quel que soit le Smash, Yogi sera présent et il va donner. Effectivement, des gros gros sacros au Smash qu'on a vus. Très étonné, d'ailleurs, aujourd'hui, qu'il allait jouer Wario. C'est vrai que j'ai entendu que c'était un peu sous le deuxième perso. Je sais qu'il a touché pas mal de différents personnages, que ce soit du villageois, bien évidemment, Yoshi, qui était un peu sous le personnage préféré, le jouait également dans Melee. Je sais qu'il a beaucoup, beaucoup squatté. J'attends de voir la petite surprise. Moi, j'aime beaucoup en plus Wario en Melee. Je trouve que c'est un vrai charme. J'aime bien voir tes motos traverser l'écran comme ça. C'est rigolo un peu, c'est rigolo. Le petit fair-play, j'allais dire. En vrai, j'aime beaucoup. Perso, j'aime beaucoup. Là-bas, c'est ce qu'il faut de passer en temps. Le respect de l'inversaire, pour pouvoir lui manquer de respect quand t'as gagné. C'est ça. Alors, du Wario, du Captain Falcon, du Pikachu, du Sonic, on a une grosse, grosse diversité de personnages aujourd'hui. Trois stocks, trois stocks. En effet, on n'a pas vu un seul depuis le début de ce tournoi en tout cas. Ça a tourné, ça a changé. Ces personnages, on ne les avait pas vus. On les voit maintenant. Falcon, on l'a vu beaucoup à une époque. Des Wario, on en a vu justement au Palette de Kaora tout à l'heure. Des Pikachu aussi, notamment avec Fire. On a vu des Link. Et des Slunik aussi, on en a vu. Maintenant, ça a été mentionnable. Le troisième match de ce championnat de France. Effectivement, donc, pour l'instant, c'est parti avec Shiro, qui a pris le centre de la mairie avec son Falcon blanc héros. Pour l'instant, il se régale. Et il y a Wario qui est dans une tenue forestière. Pour le moment, ça se met un peu chica de leur côté. Wario qui met tout le monde d'accord avec sa moto. C'est un moto qui va être un véritable outil très, très puissant dans ce free for all. Voilà, effectivement, c'est un road run. Et du coup, attention, Shiro et son Falcon. Oh là, Shiro qui fait du dégâts. Mais attention, il est lourd. Le Falcon est seulement 14% de dégâts. Et Pikachu qui vient de se prendre en effet ses 3 premiers pourcents. Pardon. Un peu plus maintenant, mais qui est très défensif. Qui tourne un peu partout. Effectivement, pour l'instant, ça joue bien. Wario qui s'amuse avec... Et la smash ball. Ah, la balle smash. La balle de la puissance. La balle du vol de stock. Qui va la choper. Et c'est Wario. Et c'est Yogi. Super Wario. Non, même pas. Il l'attend. Il l'attend. Il est tapis. Il est fait contre la... Et ça s'active. Super Wario. Et pour l'instant, pas trop de méga fêtes. La Pokémon qui est bizarre. Bon avant tout. Sonic qui prend la main. Le Falcon qui vole tellement loin. Le Wario qui... Oh, attention, ta moto ! Yogi ! Yogi ! Papa ! Il revient ! Et Game come back sur la plateforme par Yogi ! C'est bon, c'est bon. Il est là, il est présent. Comme il faut. Malheureusement, du coup, il n'a pas pris de stock. Ah, une trophée qui tombe. C'est dommage. Mais en tout cas, les pourcentages montent. Tous nos adversaires. Enfin, tous les adversaires ont chacun. Trois socs. Oh ! Pas là ! Non ! Pas tous ! Oups ! Très propre, mine de rien, de la part de Yogi, ce gros bâtiment. Yogi, d'ailleurs, très malin, qui vit beaucoup les phases de shift de ses adversaires. À chaque fois, il fait son bonheur pour les gober, manger leur bouclier. C'est très propre. Et en parlant de ça, maintenant, il est à son pet. Et ça va faire mal. Ah, ça, effectivement. Là, il est chargé à bloc. Il ne demande qu'à lâcher. Ah ! Sonic ! Magnifique de la part de Goma, qui commence d'abord par un magnifique match. Oh ! Sur Wario, la bête tout en haut, le suit avec son épée pour le tuer avec un épée très propre. Sublime. Et effectivement. Et du coup, on se retrouve avec un Pikachu qui domine. Et Yogi qui fait un petit slash pie, comme ça, l'air de rien sur le Falcon. Allez, je te prends une stock. Et effectivement, et dernière stock pour notre Falcon de premier de la journée. Il y en aura d'autres, je vous rassure. Beaucoup d'autres. Mais là, celui-là est mal engagé. Là, vraiment, ça reste tendu quand même, mine de rien. Pikachu, une belle avance d'une stock, mais ses pourcentages. Oh, attention, la boule, ça va faire descendre un petit peu. C'est Pikachu, justement, qui en profite pas mal. Falcon qui essaye d'en récupérer un peu, pour l'instant, il suffit pas. Mel qui gère tellement bien, mais Yogi prend la patate ! Yogi, c'est une tueur ! Depuis tout à l'heure, il prend les stocks, il prend les stocks, il prend les stocks. Très, très, très propre. Yogi qui est en train de faire un festival et un carnage, il se régale. Mais attention, la situation est quand même serrée, à part ce Falcon à une stock. Ah, Yogi qui a pris le truc de Metroid, là. Tu sais, quand tu sautes, cette espèce de machin électrique, il a enchaîné. Effectivement, il l'a raté, il a enchaîné avec un EPR juste derrière. C'était très propre. Ouais, mais Comax qui joue bien, la défense quand même, attention là-dessus. Voilà, qui se sort, la moto qui traverse, Pikachu qui dévide. Bon, l'instant, ça c'est pas mal. Gros contrôle de la zone quand même par Wario. Totalement. Pour augmenter, il garde bien son paix. Il écrase avec la moto. Et maintenant, c'est au tour de Sonic. De sauter et de faire un EPR, qu'est-ce que tu crois ? T'as vu que tu étais le seul à pouvoir faire ça ? Eh non, il ne le croit pas. Mais par contre, il est le seul à pouvoir rouler sur les gens avec sa moto. Et il se régale. Il y a des motos partout. C'est un rassemblement Harley-Davidson, cette map aujourd'hui. Et encore une. Il n'arrête pas, Wario. J'avais dit que ça a été une arme qui a l'air très très importante, cette moto. Malheureusement, il se chate. Tioh Sonic. Joli Hubs match. Malheureusement, le verre un peu décalé. Il y a un play gratuit. Eh non, dommage. Attention. C'était raté. Il l'a tenté. Il ne clignote plus, mais il l'a raté. Eh, comment est-ce qu'il va donc finir dans sa dernière stock ? Attention. Avant un choix, Wario et Pikachu. Et la nouvelle Smash Ball qui est présente. Qui va choper la Smash ? La balle. Qui va pouvoir prendre les stocks de tout le monde ? Et c'est Falcon ! C'est Falcon, il en a besoin. Non ! Espérateux Smashers précoces. Il ne faut pas aller si vite. Il faut se concentrer. Placer les gens sur l'autoroute et leur rouler dessus avec le Blue Falcon. En ce cas, du coup, Sonic et Falcon, je pense, ont une mauvaise situation. Yogi qui va peut-être les rejoindre. Sur leur dernier stock. Non, Yogi, il est tout à droite. Il va à gauche. Il prend le temps. Il prend le temps. Il se balade. Il fait de la moto. En fait, lui, il n'est pas venu jouer à Smash. Il est venu jouer à Motorbike ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal pour Yogi. Ah, le pistolet, ça peut faire mal. Ça met des pourcentages gratuits. Et ça fait pas de point cette semaine. Bisous. Très propre, ça. Falcon, du coup, malheureusement, qu'il ne passera pas ce prochain tour. Effectivement. Et donc, ça va être chaud pour Comac. C'est son Sonic qui va devoir jouer intelligemment. Parce qu'il est contre deux personnages à deux stocks. Et ça, c'est jamais facile. Surtout qu'il se fait chopper le chocolat qu'il mange du Mario. Wario qui réduit un peu, mais toujours très très haut en pourcentage. C'est un peu compliqué. Mais derrière, celui qui a deux doigts de prendre la stock de Wario, malheureusement, il s'est raté d'un rien. Ce qui est un peu dommage. Et là, ça enchaîne un peu. C'est normal, effectivement. Comac qui rogue. Il y a un mec qui vient chercher. Yogi qui est toujours là. Osaguer. Et l'étoile est pour Wario. Bonjour. Je suis invincible. Je fais ce que je veux. Je viens. Je tape. Je m'en fous. Tu peux rien faire. Voilà, c'est fini. Mais du coup, les joueurs, ils ont bien bougé tout autour de lui. Ils ne se sont pas laissés faire. Il se brigue quelques attaques. Et Yogi a de nouveau le pet. Et à ce niveau de jeu, ça peut être très, très, très dangereux. Sur tout le coup, effectivement, on a un Pikachu au 110%. Un Sonic à 80. Ne pas se prendre un pet dessus, là, clairement. Mais attention, on pourrait avoir un Super Sonic, parce que la Smash Ball est là. Et un Super Sonic, maintenant, pourrait faire le tap. Joli back throw. Ouais, là, pour l'instant, c'est le mec qui nous peut revenir. Seulement avec son Pikachu. On va tenter le Super Wario pour Yogi. Non, pour l'instant, déjà, regarde la Smash Ball. Oh, la moto qui explose. Personne ne va la choper. Personne n'autre. Si, Yogi, le trophée aide. Ça, ça va être relou. Ça va rouler partout. On n'avait pas assez d'un Sonic. On en met un deuxième. Ouais, la Fatal Full. Oh ! Très propre ! Yogi qui rejoint Sonic sur sa dernière stock. Pikachu toujours avec une petite avance. Comme celui petit... Oh ! Et non ! Oh ! Non, il revient. Il n'y a pas cru lui-même. Mais s'il est encore là, comme axe. Toujours vivant. Il n'est pas mort. Heureusement. Voilà. Effectivement, il faut... Une tension là-dessus, Yogi. Qui joue avec le feu. L'épée en feu, même. Et c'est tellement serré. Pour l'instant, Sonic commence à être très, très haut en pourcentage dans sa dernière stock. Ce qui ne reste plus qu'une minute au compteur. Bien, presque une minute. On risque peut-être de voir un second test à la fin de ce match. Nous verrons bien. C'est possible, effectivement. C'est pas souvent. Mais là, ça a l'air parti. Ouh ! La caisse ! C'est Pikachu qui va revenir. Ça revient bien, Pikachu, décidément. Mais il est toujours vivant, Pikachu, toujours vivant. On sait très bien que c'est pas la cible à abattre si on veut se qualifier. Ça va être le Wario, le Sonic. C'est la phase la plus simple à tuer, en tout cas. On va la récupérer 40 secondes. Maintenant, au compteur. Aaaaaaah ! Et Yogi le prend ! Son sweetpot avec son EP. Up Smash ! Je prends la stack et je me qualifie ! Effectivement. Et donc, ce sera Meps et son Pikachu. Et Yogi et son Wario qui avanceront au tour suivant. Ils ont été en tête toute la branche. Oh la gamine ! Il tourne ! Il tourne, cet enfant ! Il tourne, cet enfant ! Comme il est content ! Et ça tourne back en déchange, évidemment. Et pour l'instant, ça va se terminer à la mort subite, clairement. Parce que là, à moins d'un miracle, ce ne sera pas fini dans 7 secondes. Alors, en effet, on va avoir droit à un petit sudden death. 4, 3, 2, 1 ! On a arrêté ! L'amour subite ! L'amour subite ! Alors, c'est qui le plus rapide ? Est-ce qu'on va avoir droit aux bombes ? Est-ce qu'on va avoir droit aux bombes ? Non ! Non ! Une babouche ? Non ! Oh ! Il le savait ! Oh ! Oh ! Les bombes arrivent ! Oh ! La babouche ! Et c'est lui ! Elisabo ! Et c'est une victoire pour l'histoire ! On est avec notre vainqueur à la mort subite ! Bon, Yogi, bien passé ? Ouais, trop bien. Bon, c'était quoi ta stratégie, à part faire de la moto pour cette pape ? Ouais, bah, si tu as utilisé la moto, parce que ça dégage bien les persos ! Et aussi, attendre pour une pape, c'est bien passé ! Parce que c'est passé, ça peut tuer ! Bon, je parie si j'avais bien passé, mais tant pis ! Bon, t'as fait quand même un gros carnage ! Ouais ! Tu sais dire combien de kills t'as fait là, à peu près ? Euh... Non... Bah, peut-être... 5 ? On va voir ! Il va regarder le nombre de kills fait, parce que c'était intéressant ! Oh ! 6 kills, quand même ! Bon, bah, du coup, t'arrives au prochain round avec le statut de machine à tuer ! Ouais ! Les ambitions vont aujourd'hui, tu penses que tu peux aller au bout ? Ouais ! J'essaie de gagner, ouais ! Ok ! Bah, écoute, bonne chance ! Un triomphe pour Yogi et son Wario, s'il vous plaît ! Ah, il a fait le taf, hein ! Ah, il a fait le taf ! Ah, il a fait le taf ! Ah, il a fait le taf ! Je le connaissais avec son Yoshi à l'époque, du coup ! Je le connaissais un peu taquin, un peu malicieux ! Ah oui ! À atteindre un peu... Faire ce genre de petites femmes, ce genre de petits trucs, un peu... Et voilà ! J'ai envie de dire espiègle même ! Espiègle ! Espiègle ! Parce qu'il s'amuse bien ! Ouais, d'accord ! Donc du coup, mine de rien, pour le moment, on est à notre troisième match ! Ouais ! On a Denis Watt qualifié, Mana Grail et un Lionel Yogi, du coup, qui vient d'atteindre la suite de ce championnat actuellement ! On a tout un tas de choses ! Sachant qu'il y a des Marseillais qui sont également très très attendus aujourd'hui ! Oh oui ! Est-ce que ça va se défendre un petit peu dans cette communauté ? On a envie de demander là ! Est-ce que vous êtes chauds, les Nordistes ? Les Lillois, bon, on sait qu'ils n'ont pas été très chauds là ! Ah non ! On a des Strasbourgeois qui sont venus en très très grand nombre ! Ah ouais ! Ils sont là, ils sont présents ! Ils vont faire du bruit pour la crew, les Strasbourgeois, clairement ! Et évidemment Smash Unleashed ! Ils sont présents, ils sont là ! Et on sait qu'on a des Parisiens, mais on va nous demander à Mackenshee qu'est-ce qu'il a à nous proposer maintenant ! Ah oui, 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 exactement ! Donc on a quelques Parisiens certes, mais là on va avoir quand même d'autres joueurs parce qu'on a notre premier joueur, Toshi, qui joue Zelda ! Monsieur, bonjour ! Notre deuxième joueur a réussi à être qualifié sur Internet ! Il joue 0 suite Samus ! S'il vous plaît, un maximum de bruit pour KRAVI ! Eh oui ! Et notre troisième joueur, du nom de Made Blue ! Il joue League ! Il a été qualifié à Lyon ! Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Made Blue ! Ah, on le connaît lui ! Eh oui ! C'est un match à trois ! Il y a eu un absent ! Donc du coup, voilà, on va faire ça à trois ! Ça va être un petit peu compliqué ! Il va falloir s'adapter ! Et je pense que ces trois joueurs vont réussir à s'adapter facilement vu le niveau de cette compétition ! Oh ! Ça, c'est de l'information importante ! De fait, nos joueurs, en effet, dans cet affrontement, ne seront que trois, pas quatre ! En effet, malheureusement, il en manque un ! Il ne l'a pas pu atteindre, il ne l'a pas pu venir, je ne sais pas ! En tous les cas, il est absent ! Et donc, ces trois joueurs vont devoir se battre ! Et un seul n'ira pas dans la suite ! Un seul éliminé ! Un seul éliminé, donc ça change tout ! Au final, ça change un temps soit peu la dimension où va prendre le match, en fait ! Ça va pas être une espèce de phase où on tape un peu partout, on voit lequel il prend le plus cher, on l'élimine vite fait ! Et après, on est trois avec un état des stocks et des pourcentages où on s'adapte ! Là, non, ça va être directement ! Je n'essuie pas au milieu ! Donc, ils vont devoir vraiment bouger dans tous les bords à fond, à fond, à fond, à fond ! Dès le départ ! Ça va être un peu, hein ! Laissez-moi tranquille ! Je ne suis pas votre balle, s'il vous plaît ! Un peu de respect ! La platzone n'est pas les cages dans lesquelles il faut m'envoyer ! S'il vous plaît ! J'ai mal ! Arrêtez ! Alors, par contre, j'avoue, j'ai pas bien entendu d'ailleurs les personnages qui ont été appelés ! J'ai entendu qu'il y avait une Zelda ! Une Zelda, donc très bien ! On avait vu une tout à l'heure ! On l'avait vu assez puissante mine de rien Zelda ! Ne serait-ce que, soit ses projectiles, sa physique parfois un peu floative peut lui permettre de s'échapper un peu ! Mais surtout sa téléportation, on l'a vu le voir ! Elle apparition très fatale, elle fait mal, elle tue ! Du fait, la Zelda elle a l'autre boucle ! Il suffit que tu fasses pas gaffe un quart de seconde ! STP sur ta tronche ! Et je te prends la stock ! Et boum ! Ça va être dangereux de fait ! Ça va être dangereux les joueurs qui préparent leur configuration histoire de se sentir à l'aise ! Evidemment, ici, on est comme à la maison ! Je veux dire, bon, vous venez là, vous recherchez votre manette, vos coinfigs ! Vous êtes bien ! Voilà, c'est juste, il y a un petit peu de monde devant ! Il y a un petit peu de monde sur Twitch et sur Youtube ! D'ailleurs, bienvenue si vous nous regardez là ! Et il y a deux débiles avec des micros qui vous donnent dans les oreilles ! C'est ça ! Mais bon, comme à la maison ! Est-ce que tu n'as pas envie d'avoir ça à la maison ? S'amuse son armure ! Si, mais si ! Alors, nous avons deux perçages du coup ! S'amuse son armure en Zelda et Link ! Messieurs, c'est quand vous voulez ! Nous, on est prêts, on vous attend ! Allez-y ! Et ça commence tout de suite ! Ce quatrième match de ce championnat de France ! 2 vers le Roche 3, sur Wii U ! Et c'est parti ! Ça l'est fait ! Donc, très vite ! C'est mon soutien but ! Avec son Link ! Et la Zelda qui sont également là ! Les premiers pourcentages qui commencent à tomber du coup sur les adversaires ! La ligne qui reste bien loin ! Il va être très distant, je pense ! On a la Zelda et la Zero Service qui se battardent sur côté gauche ! Voilà, 7 téléportations ! On est à 20% ! C'est pas très grave ! À plus haut pourcentages, ça va être fatal ! Effectivement ! Là, devant l'instant, ça tombe ! Ça reste beaucoup sur une bataille de projectiles pour l'instant ! On ne se mouille pas trop ! En effet ! Oh ! Ça a shield break ! Instantanément ! Monsieur Saturne ! Mon dieu ! Qu'est-ce que t'es finin ! Ah ! Le célèbre Monsieur Saturne ! Attention ! Oh ! Les deux ! Malheureusement, ça n'a pas été en BTR ! Il ne les a pas tués ! C'est dommage ! Il a eu une occasion de tuer les deux à ce moment-là ! Ça ne fait rien ! Ça fait des pourcentages gratuits ! Là, c'est très compliqué ! Link qui attend complètement sur bord gauche ! Il ne va pas bouger ! Il va rester dans un coin ! Il ne va pas bouger ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh la gamine ! Les deux dernières années ont été projetées en même temps ! Et il s'est permis, dans la trajectoire, de ressauter ! Il va mettre un petit maillard pour pousser de juste ce qui manquait à la Zero Suite Samus ! Et pour l'instant, la Zelda qui prend une autre stock ! Et donc pour l'instant, c'est la Zelda qui s'en sort le mieux ! Avec encore ces trois stocks ! Le reste, ont perdu un stock ! Mais ça reste très serré quand même ! En même temps, ça va être... Je pense que ce match va être très compliqué pour la Zero Suite Samus ! Zero Suite Samus est un personnage qui est de base, relativement léger ! Et qui attend d'être... Oh ! Oh ! Alors, très compliqué ! Mais le EP n'est pas mal ! Mais ! Très compliqué ! Mais il y a du potentiel ! Non, en fait, ce qu'on a deux personnages très dissents, soit à la table unique avec tous leurs projectiles ou autre, c'est qu'on s'amuse, qu'il y a besoin d'aller au corps à corps, bien que très rapide par rapport au reste ! Et la bonne balle ! Attention ! Le méga laser ! Et pomf ! Je ne réponds plus de rien ! Ouuuh ! Alors là, c'est le moment où vous prendre des seuils ! C'est le moment où vous creuser les cartes ! C'est le moment où on peut se le permettre ! Et ça fait mal ! Avec Travis qui, derrière en plus, prend le trophée ! Il se fait plaisir ! Travis, il n'a pas le temps ! Il est là ! Il prend la super balle ! Derrière, il prend le trophée ! Il est là pour te casser les bouches ! Avec sa 0-7 Samus ! Et là, du coup, il s'est remis vraiment très très bien ! Il a pris la tête niveau pourcentage ! Et d'ailleurs, tu vois, il reste bien dans son trophée aide ! Il ne veut pas sortir de cette zone qui va le protéger ! N'importe qui qui rentre dedans ! Il ralentit ! Il prend des pourcentages ! Donc voilà, il en a bien profité ! Il n'a pas fait des punitions vraiment puissantes ! Mais il en a profité ! Ouais, c'est ça ! Pendant ce temps-là, il n'a pas pris de dégâts ! Il en a infligé ! Donc du coup, très très bonne opération pour Travis ! Qui perd la tête ! Et attention ! Parce que Zelda commence à être haut ! Et Zelda ! Et directement à tout ça ! Parce qu'on profite ! Je suis derrière pour mettre des longs pourcentages à Link ! Link qui a quand même réussi à sortir avant de mourir ! C'était propre ! Zelda qui s'est poussé ! Mais qui revient ! Ça fait perdre bien évidemment ! Link qui a maintenant 2 pièces du super vaisseau de Kirby ! Si jamais il chope la dernière pièce que Zelda a, ça peut perdre la malle ! Effectivement ! Ouuuh ! Oh ! Souci se fait prendre avant ! Et dernière stock pour Link également ! Et ça glisse une talonnette en pleine bouche pour prendre cette stock ! De la part, elle l'a assez propre ! C'est très très propre en effet ! Bon instant, donc voilà ! On charge ! Là, il va falloir... Ça va commencer un peu à jouer à la montre ! Ouh ! Mais non, c'est sûr ! On suit Travis qui a 2 parties sur 3 ! Elle n'a plus qu'à attendre que la 3ème partie apparaisse ! Et elle pourra en prendre une stock ! Ouais, en effet ! Et donc Travis là pour l'instant ! Il est toujours très 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 bien ! La Z là ! Ouh ! Qui prend un coup ! La Z là au milieu ! Faut pas être au milieu ! A l'apparition ! Heureusement toujours vivant ! Travis qui peut revenir avec sa ZSS ! Il revient directement dans la bombe ! Ouh ! Bonne équipe ! Link a bien joué ! Il fait lui maintenant qu'à la 3ème partie du vaisseau ! Il ne va pas la laisser la zone au-dessus de Samus ! Il la laisse à peine très dangereux ! Samus qui joue un peu à la distance ! Un peu au milieu ! Mais Link n'ose rien faire ! Zelda un peu à queue sur le bord ! Qui revient ! Vers le centre du stage ! Le petit jab ! Et non, ça ne passera pas plus ! Pour l'instant ! Donc Ryuta ! Travis qui se retrouve un petit peu au milieu ! La prise entre deux feux ! L'air bassin ! On arrive à la moitié du chrono ! On n'en a pas de mort ! Submite à celle-là ! Ça a l'air très compliqué ! Le Link et la Drostabus s'allient un peu sur la Zelda ! Je pense qu'ils veulent en finir vite ! Histoire de prendre cette stock et se qualifier à coup sûr les deux ! Le Link sait que c'est difficile d'attaquer la Drostabus ! La Drostabus sait que c'est plus rapide de tuer la Zelda ! Donc ils vont en profiter ! C'est ça ! Il faut se qualifier ! Oh ! Et la tomate pour le Link derrière ! Et donc Ryuta ! One stop match ! Et c'est extrêmement serré ! Mais attention ! La Zelda est très très haute quand même ! Et c'est trop bas ! Et c'est le Ligue 1 ! On se qualifie pour le prochain tour ! Maintenant c'est juste une question d'honneur ! Juste une question mentale pour le prochain match ! Qui est le meilleur ? Juste une question de prendre l'avantage psychologique ! Parce que les deux joueurs vont rester ensemble pour le match d'après ! C'est aussi l'avantage de se connaître ! Il risque de se croiser au tour d'après ! C'est l'avantage de tester un peu son adversaire ! Voir un peu ce qu'il vaut ! Le tester, le pousser un peu pour voir Ce à quoi on peut s'attendre à partir du match d'après ! Effectivement ! Pour l'instant voilà ! Domination quand même du Link ! Qui est juste à 15% ! En face avec Samus sans armure à 120 ! La petite balle Smash ! Je suis high up ! F-smatch ! N'empêche 0-Samus qui avait deux stocks ! C'est à retrouver complètement remonté ! Quand je vois les pourcentages maintenant ! C'est très compliqué pour elle ! Mais ! Mais ! Mais ! Le Link est dans une très sale situation ! Ah ! La Smashbox ne fait pas du bien ! Et ça prend du pourcentage ! Ça va pouvoir revenir ! Attention ! Ah ! Et alors il ne la tuera pas ! Dommage ! Au moins les pourcentages sont bien augmentés maintenant ! Et non ! Ça roule derrière ! Ça ne quittera pas à voir ! Petite pression ! On notera l'up throw ! Ça ne tuera pas ! Mais ce n'est pas loin ! Petit Glide d'Oustro qui oublie l'est pour tirer sa petite bombe ! Ça connaît ses bails avec Link ! C'était propre ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! N'importe quoi cette fin ! C'est Rosh Samus qui voulait en finir jusqu'au bout ! Et Link qui a fait un bel Le Peri Verse ! Très propre ! Alors ! C'était toi le Link du coup ? Ah ! Moi il me faut le Link dans ce cash ! Bien joué ! Bien joué ! T'as vraiment bien obtenu ! C'était propre ! Alors ! Bon tu nous as fait un sacré... C'est une petite sacrée fin là quand même ! Un petit retournement de situation dernière minute ! Tranquillement ! Bon du coup très 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 propre mine de rien ! Qu'est-ce que je voulais te poser comme question ? T'as eu une phase au début vraiment très 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 défensive ! Plein de projectiles ! T'as vraiment pris ton temps ! Ça se sentit ! C'était le but ! Qu'est-ce que tu voulais attendre ? Ouais ! En fait au début je préfère timer ! Me mettre moins ! Et tenter de sécuriser mes stocks ! Et après plus tard rentrer dans la bataille ! Voir si je peux finir quelqu'un ! Lui enlever une stock ! Bratos ! Et voilà ! Du coup tu l'as senti comment là ce match ! Vous étiez 3 ! Vous n'étiez pas 4 ! Est-ce que tu préfères ou est-ce que t'aimes moins ? J'aime moins parce que je me fais plus voir ! Je peux jeter quelqu'un dans la mêlée avec les deux autres ! Qui vont se taper dessus ! Et après je serai plus discret ! Je peux mieux me planquer quoi ! Ouais je vois toi t'as la petite fouine toi ! Toi t'as la petite fouine qui se planque derrière une caisse et qui bombarde comme ça pendant 3 heures jeter des cailloux ! Ouais je comprends ! En tout cas du coup bien joué ! Très propre ! Merci ! Merci à toi ! Et puis bonne chance pour la suite ! On se voit tout à l'heure du coup ! Ouais merci ! C'est cool ! Alors c'est beau ! C'est propre ! On a du monde ! Ça tourne bien ! Et on remercie la Republic of Fighters pour ça ! Parce qu'ils sont là toujours ! Chacune des étapes ! Ils étaient là la ref ! La Republic of Fighters ! Voilà ! La main sur le coeur ! On remercie Gaming Live qui assiste pour le stream ! Et Nintendo évidemment ! Pour avoir créé Smash Bros ! Évidemment ! Merci ! Reversion Nintendo ! C'est ça ! Et donc Mackenshee ! Qu'est-ce que tu as pour nous s'il te plaît ! Alors écoute ! J'ai encore d'autres joueurs ! Toujours des joueurs ! Avec vraiment beaucoup beaucoup de joueurs ! On a notre premier donc joueur ! Il s'appelle Shinji ! Il a été qualifié sur internet ! Il joue en Finobi ! S'il vous plaît ! Paris Games Week ! Un maximum de bruit pour Shinji ! Shinji ! Il a été qualifié à Lyon ! Il joue ! Zéro suite ! Samus ! S'il vous plaît ! Un maximum de bruit pour Yo-Yo ! Yo-Yo ! Un tueur s'il en est ! Bienvenue ! Notre troisième joueur ! Il s'intitule Darmani ! Il a été qualifié sur internet ! E-mail ! Luigi ! S'il vous plaît ! Un maximum de bruit pour Darmani ! Un bruit pour notre Luigi ! On a donc trois participants pour ce match ! Comme le match précédent ! Là, ça va être aussi un peu compliqué ! On a deux joueurs que je connais un peu ! J'ai vu pas mal de fois sur différentes compétitions ! Yo-Yo et Shinji ! Yo-Yo qui vient de Lyon avec une ZDS au poil ! Il était hier également du coup à l'invitationnelle 1v1 ! Le mec dose ! Le mec sait ce qu'il fait ! En face à Shinji, je me connaissais beaucoup pour son Megaman ! Il m'avoue à l'instant que c'est sur second ! En Finobi dans du coup son main ! Et ça arrive de faire très 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 mal ! J'avoue avoir vu Luigi à Japan Expo ! Mais je n'ai pas de souvenirs de ce match ! Je ne sais pas ce que ça vaut ! Alors écoute ! Personnellement je n'ai pas le souvenir de ce match aussi ! Mais je pense vraiment que voilà ! Comme je le disais tout à l'heure ! On est quand même à un niveau de compétition très 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 élevé ! Alors peu importe là le match ou les matchs qui vont arriver plus tard ! Ça va être du très très lourd ! Ça va être du lourd ! Ça va être du très très ! Alors c'est vrai que souvent, cette semaine, les joueurs demandaient Pourquoi est-ce qu'on aime configurer ? Pourquoi est-ce que les joueurs aiment configurer au niveau des paramètres de la mallette ? Ça c'est super important ça poster ! Bien sûr ! Alors par contre nous on est des joueurs de Melee ! Donc de base, on a... Voilà ! Super Spalance 64, Super Spalance Melee ! Même dans Brawl il y a le temps que tu ne pouvais pas... Si tu peux ! Donc sur Melee ! Et à partir de Brawl tu pouvais changer tes commandes ! Donc c'est souvent les joueurs de Brawl et les nouveaux joueurs de Smash Wii U Qui ont commencé justement tout ça ! C'est vrai ! Ils ont commencé à changer ! Et à faire vraiment d'ailleurs tout un tas de petites configurations très particulières En fonction du personnage qu'ils jouaient ! En fonction des techniques qu'ils faisaient ! J'ai vu des mecs qui mettaient leur bouclier sur X ! Qui sautaient avec la cachette ! C'est des trucs comme ça ! C'est impensable ! On a envie de jouer par défaut ! On a envie de jouer par défaut ! J'avoue moi je suis un mec du par défaut ! Mais bon ! On s'appuie ! Après il y a quand même quelques petits tricks qui changent ! Je pense que c'est important de mettre sur son stick C par exemple Sur les tilt plutôt que sur les smatchs Si on veut jouer dans de l'aériale ! Si on joue beaucoup en aérien c'est très important ! C'est vrai ça dépend vraiment de son style de jeu ! Donc les trois joueurs sont prêts ! Fofo ! On est parti ! Fostar ! Amphilobi ! 0-8 Samus ! Luigi ! Here we go ! Ça va être chaud ! Ça va être tendu ! Des personnages, ma foi ! Relativement léger ! Très agressif ! Avec une bonne mobilité ! Les dix vont risque de partir relativement vite je pense ! Alors c'est vrai que là ils sont à trois ! On doit totalement changer son style de jeu ! On doit totalement changer son style de jeu ! Parce qu'il y a souvent deux joueurs qui vont se battre Et l'autre joueur qui va se retrouver tout seul ! Ah ben là clairement ! Oh ! Yo-Yo ! Il est là ! Il représente messieurs dames ! Magnifique ! Un magnifique début de match ! 2-0-6 Samus ! Avec seulement 21% ! Donc super smash avant de l'apport ! Oh ! Amphilobi qui prend cher quand même ! Smash avant Smash 2 de Luigi ! Et donc ce que je disais voilà ! C'est vrai qu'on doit changer son style de jeu ! S'adapter au jeu ! Oh ! Yo-Yo-Yo est chaud aujourd'hui ! Il prend les deux dans une stricte de paire ! Qu'il finit par adopper ! Il n'arrête plus ! Le marteau ! Le marteau qui va faire des dégâts ! Oui c'est Luigi ! Et il perd ! Il perd le marteau ! Il prend Luigi ! Au moins il prend la stock de Luigi ! Il n'en prendra pas plus ! Mais c'est déjà ça ! Luigi par contre il a récupéré l'enclube ! Est-ce qu'il va se manger ? On perd de Luigi ! C'est normal ! Il a récupéré justement le marteau ! Faut dire qu'avec cet objet on le lance une seule fois ! Et on peut perdre ! Ah dommage ! C'est une mauvaise utilisation ! Il aurait pu vraiment prendre des frags sur ça ! Il avait une très bonne occasion quand il l'a fait tomber de la plateforme avec sa boule de feu ! L'adversaire a été tombé ! Pas de tech ! Il l'avait ! Malheureusement du coup il n'a pas pris cette occasion ! C'est dommage ! C'est fou parce qu'on trouve toujours un joueur au milieu ! Et c'est le joueur au milieu qui prend le plus ! C'est ça le plus dangereux de façon ! C'est dans une A3 ! Le joueur qui est au milieu c'est très dangereux ! Ce qu'il a dit tout à l'heure de façon ! Quand tu expliquais justement la façon de sourire un peu de style de jeu etc... Bien s'écarter ! Faire très attention ! Une fois que tu es au milieu tu es la balle des deux autres ! Et on a quand même bon la présence là ! 0-1 sa mise toujours avec ses trois stocks sur 8% ! Voilà qui va revenir tranquillement normalement ! Tranquillement personne n'est là pour laisser garder ! 10% excuse pas pour Luigi ! Et Onfinovi qui est en difficulté qui a deux stocks à 117% ! J'avoue je t'en vais oublier ! Mais là il n'est pas si loin que ça Luigi ! Par exemple la base match peut faire énormément de joueurs ! Et c'est Luigi qui l'a ! Il va essayer de la placer sans doute sur... Je pense sur Onfinovi parce que voilà ! Ils ont tous les deux ! Ils doutent ! Ils doutent l'enfant ! Il prend le temps ! Il prend le temps ! Mais regarde ! 0-1 sa mise les deux ! Les deux ! Au double frag ! Au double KO ! Onfinovi un stock ! 0-1 sa mise deux stocks ! Onfinovi commence vraiment à être en difficulté ! Il faut le rappeler les deux passent ! Les deux premiers passent en effet ! Et Luigi qui est plutôt mal barré pour le moment ! Yoyann le sait ! Il met un peu la pression ! Pense à Luigi qui restait loin ! Maintenant qu'il est au milieu il a pris cher ! C'est ça ! Le premier au milieu il prend cher ! C'est ça ! Exactement ! Et on le voit en plus ! A ce niveau de la compétition ! Le joueur qui est au milieu il prend cher ! Quand tu dis oh ! C'est dommage ! Et voilà ! Luigi est tranquillement en train d'utiliser son objet ! Personne n'est là pour l'attaquer ! Voilà ! Alors Pensez à Onfinovi et Onfinovi, ils sont en train de se discuter ! Ils veulent en finir les deux ! Ils veulent en finir ! En effet Shinji qui tente de partir et qui va être tranquille comme le Luigi ! Mais c'est Luigi qui est plutôt en mode normal ! Oh ! Oh ! C'est passé ça ! Joli compte de la part de Shinji ! Excellent ! Et Miaos ! Le Pokémon Miaos de la première génération ! Je connais quelques Pokémon ! Je connais très très bien les Pokémon de la première génération ! Et là justement en train d'envoyer des pièces ! Ça fait un peu de dégâts mais ça suffira pas pour réjecter un adversaire ! Mais ça fait énormément de pourcents mine de rien ! Yo-Yo d'un prix très cher à cause de Miaos ! Alors voilà ! Rampinobi qui est en très très grosse difficulté ! Depuis le début ! 87% ! Un soir seulement ! Je pense qu'on connaît à peu près les deux qui vont passer ! Parce que 0-758% ! Et ça que Smash haut ! De Luigi sur Rampinobi mais ça suffira pas ! Toujours vivant ! Joli ce petit Balkarion qui va au final ! La Bombay qui passe ! Il va remonter tranquillement ! Shinji et Yo-Yo trop occupés à se taper dessus ! Joli ZR ! C'est très difficile là ! Dans ce genre de style de jeu ! D'être gardé sur l'adversaire ! Parce qu'il y aura toujours un personnage qui va nous embêter ! C'est très compliqué ! Ah ! Ça peut récupérer une stock ! Si l'un d'eux est suffisamment patient ! Et c'est Shinji ! Et non ce sera pas Shinji ! Et c'est Yo-Yo ! Non il le garde en main ! Il est là qui va et le geste ! Enfinovide qui continue à survivre ! Malgré ses entraînés et un pourcent ! Il reste réduit ! Oh ! C'est ça ! Bait ! Magnifique ! Enfinovide voilà qui veut justement avoir sa deuxième place ! Ça va être très très difficile pour lui ! Il va remonter ! 0-7 plus pour l'Edgar ! Oh ! Super ! Magnifique de Yo-Yo ! Il prend le bord après son adversaire ! Le repoussant derrière ! Il décroche double saut ! Bakaire on n'en parle plus ! On en a vu souvent ça pendant le championnat de France ! Des joueurs de 0-7 plus vers ce joueur de Death Guard ! Et là-bas smash ! Qui va prendre cette ball smash du coup ! Oh ! Ça s'est pas passé ! Super ! Bakaire tranquillement en train de se promener ! Un loupe ! Et c'est Yo-Yo ! Qui va en finir avec Dharmani ! Et dommage ! Activer la finale smash trop tôt ! Il va devoir attendre ! Et Dharmani du coup va attendre sur la plateforme ! Bon ok ! Tranquille hein ! Vide ton finale smash dans le vent ! Il tourne ce gamin ! Il tourne ! Il tourne ! Il se prend des dégâts aussi ! Il se prend des dégâts ! Parce que déjà ! 41% ! 41% pour Luigi ! 45% pour Samus ! Le match est relancé ! Secondo ! Ils savent qu'ils sont tous les deux qualifiés ! Là c'est comme on disait ! C'est juste de l'honneur ! C'est juste du mental ! Joli piège cancel ! Tiberiverse de la part de Yo-Yun ! Qui nous fait des petites démonstrations ! De regarder ce qu'on peut faire au Super Smash Bros ! Très propre ! Et Zero Suit Samus ! Voilà qui va... Un coup de paquette magique ! Et ça suffira ! Ça suffira pour enlever le troisième stock de Zero Suit Samus ! Et c'est une victoire pour Luigi ! Cinq лет ! Cinq ans! 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 Alors mesdames et messieurs ! Paris Games Week ! Et les gens qui nous regardent sur Internet ! Parce que faut le rappeler ! Nous sommes en direct ! Sur la chaîne YouTube ni Têtesde Franse ! Et sur la chaîne Twitch ni Têtesde France ! Je suis avec Dermani qui a fini premier ! Donc voilà ! Dermani, tu as été qualifié sur Internet n'est-ce pas ? Ouais ! C'est ça ! Elle a 느낌 la vidéo ! L'étape Online 2 Est-ce que tu as toujours joué en Finobi comme personnage principal ? Ah non, moi c'est Luigi déjà Moi c'est Luigi que je suis... Luigi, excusez-moi, pardon, je suis... Est-ce que tu as toujours joué Luigi comme personnage principal ? Depuis ce Smash, ouais, ça a toujours été mon main Et tu as commencé Smash Bros à partir de quel niveau ? Smash 64, Melee, Brawl ? J'ai commencé à partir de N64, mais je suis sur la compétition que depuis l'année dernière D'accord, et est-ce que tu as honnêtement envie... Est-ce que tu es venu pour ce championnat de France pour le fun ? Ou est-ce que tu veux vraiment aller jusqu'au bout pour remporter la victoire ? Les deux, parce qu'au final ici il y a une super ambiance Mais j'ai surtout envie d'aller le plus loin possible Et c'est de montrer que j'ai un certain potentiel Et une petite dernière question Est-ce qu'il y a des joueurs... Est-ce que tu peux me citer 3 joueurs qui te font le plus peur Lors de ce championnat de France, le Super Smash Bros for U4 3DS Qui a lieu actuellement ? Il y en a beaucoup, Demos je dirais pour commencer Léon et Yass C'est les 3 que je retenue le plus D'accord, d'accord, en tout cas Public du Pargames Weeks, Grand Nintendo Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît Parce qu'il a fait un très 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 bon match J'ai beaucoup aimé sa réponse à ta question J'ai beaucoup aimé J'ai le genre qui a le plus peur Léon Demos, de très 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 gros joueurs Qui font toujours des très gros scores Et Yass, un joueur du Sud qui fait tellement mal J'ai hâte de le voir Quand il sera là sur scène Vous allez hurler Alors tu sais J'ai envie de te dire quelque chose Ça fait longtemps là Que je suis au Pargames Weeks Et les joueurs ils passent beaucoup de temps À s'entraîner justement à ce genre de règles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada